Les gens qui sont proches de moi, j'ai très hâte qu'ils voient le film, mais je pense qu'ils vont être choqués parce que c'est très loin de ce que je suis dans la vraie vie. Il y a Emma Watson dans Harry Potter, dans le rôle d'Hermione Granger, qui est un des premiers rôles féminins où quand tu es une petite fille, à cette époque-là, tu t'identifies et tu trouves ça trop stylé, d'être Hermione Granger. Il y a Laetitia Casta dans le rôle de Falbala, qui m'avait marquée, mais je pense que ça, c'était plus une espèce de fascination et d'attirance pas encore nommée à l'époque, de salle des ambiances. C'est à la fois assez représentatif de la culture que j'ai eue et les représentations de cinéma que j'ai eue, c'est-à-dire de la comédie française avec des rôles parfois moins intéressants, des rôles féminins moins intéressants, mais qui m'ont quand même marquée. Et puis aussi les films de Harry Potter qui sont des classiques et qui ont bercé toute ma génération et qui étaient beaucoup plus magistraux et grandioses et intéressants et complexes. Je pense qu'en tant que jeune fille, je me suis beaucoup identifiée à des femmes. J'avais cette envie de me reconnaître et évidemment, j'ai aussi écouté de la musique jouée par des hommes ou écrite par des hommes. Et j'ai regardé des films où il y a des rôles masculins qui m'ont marquée. Quand j'ai vu Le Joker, celui de Joachim Phoenix, il y a genre 4 ans, je me suis identifiée au personnage de Joachim Phoenix, qui est un personnage masculin. Donc je pense que le fait de s'identifier, ça transcende le genre et que ça transcende l'âge et que ça transcende tout. Mais que parfois, c'est important, surtout en grandissant, de pouvoir s'identifier à des personnages qui nous ressemblent, peu importe finalement le genre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue période qui d'ailleurs n'est pas vraiment finie, où les personnages féminins au cinéma n'étaient pas très intéressants. Et je pense que du coup, quand on trouve un personnage qui nous ressemble, on s'y accroche un peu. Et ça a été mon cas avec les personnages féminins dans Harry Potter, avec la série Charmed, par exemple, où c'était trois sœurs qui étaient des sorcières. J'ai grandi avec deux sœurs aussi, donc je pense que c'est toujours important de pouvoir faire des liens entre la réalité et ce qu'on voit au cinéma ou à la télé. Les rôles féminins principaux, dans les rôles les plus connus, il y a les rôles dans Sex and the City, qui sont hyper caricaturés. Toute la complexité d'un être humain n'est pas représentée dans des rôles féminins dans Sex and the City. C'est quelque chose qui a manqué à beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, et qu'aujourd'hui, typiquement, dans le film que je viens de faire, ça a été hyper agréable pour moi de jouer ce rôle-là parce que c'était un rôle féminin, mais qui était complexe et qui proposait une trajectoire qui n'est pas souvent représentée au cinéma. C'est marrant parce que les gens qui me connaissent vraiment, mes amis, les gens qui sont proches de moi, j'ai très hâte qu'ils voient le film, mais je pense qu'ils vont être choqués parce que c'est très loin de ce que je suis dans la vraie vie, dans beaucoup d'aspects. Notamment, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la posture, sur le fait de rien laisser transparaître parce que même s'il y a des aspects de ce personnage-là qui me ressemblent dans l'ambition, le fait de vouloir atteindre des objectifs, le fait d'être prête à tout et de sacrifier des choses pour atteindre des objectifs, et par exemple, le fait qu'elle décide de s'en aller à Singapour alors qu'elle a une famille et qu'elle est hyper impliquée dans sa famille, moi, c'est quelque chose qui m'a parlé parce qu'évidemment, moi, j'ai sacrifié des choses aussi dans ma vie pour atteindre des objectifs professionnels et aussi dans cette espèce d'incapacité à montrer ses émotions ou à dire, en fait, je ne me sens pas bien ou ça, c'est quelque chose qui me parle. Après, hormis ça, le milieu de la finance, la personnalité de ce personnage-là, elle est complètement différente de la mienne. C'est assez étrange parce que c'est sur certains aspects qu'on va se retrouver, mais il y a d'autres moments où pour moi, c'était vraiment d'inventer, en fait, un personnage qui n'existait pas et qui n'était pas moi du tout. Ce qui est dérangeant dans n'importe quel milieu, c'est l'espèce de hiérarchie qui, parfois, est hyper pesante. En fait, c'est ce truc de gravir des échelons qui est réservé à une certaine catégorie de gens dans la société, mais il y a plein de gens pour qui ces étapes-là, elles sont inaccessibles et pour qui arriver à ce stade-là, c'est impossible. Et en fait, partir du bas de la pyramide sociale et arriver en haut de la pyramide sociale, c'est rare et c'est compliqué. Et changer de classe sociale, c'est souvent compliqué. Encore plus quand on est une femme parce que la société, elle est comme ça, et que la société, elle est misogyne et qu'elle est organisée d'une façon... Elle ne permet pas à tout le monde d'avoir les mêmes chances, dépendamment de son genre, de sa classe sociale, de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau. Que ce soit la finance ou le milieu de la musique ou le milieu du cinéma, c'est exactement les mêmes problématiques de discrimination. C'est les mêmes discriminations à différents niveaux, mais c'est pareil partout. Ça aurait pu être dans le milieu du sport. Ça aurait été pareil.